Vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. C'est ça. Gratuitement que vous avez été vendus. Mais ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dieu voit que son peuple a été rabaissé. A été humilié. La personne qui l'a rabaissé et humilié Vous ne connaissez pas la valeur de ce peuple. Il y a des gens qui vous maltraitent. Il y a des gens qui vous oppriment. Il y a des gens qui vous négligent. Mais s'ils pouvaient aller voir les manuels. Le plan de votre vie. Dans la main de l'éternel. Ils vont vous chérir. Ce homme, il a trouvé le trésor. Parce qu'il connaissait la valeur du trésor. Il va cacher le trésor dans le terrain. Et retournons chez lui. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vendre tout ce qu'il possède. La Bible dit. Jésus a laissé son tronc. Et il est descendu sur la terre. Pour toi. Parce qu'il connaît ta valeur. Et les disciples lui ont dit. Seigneur. Permet qu'on demande au Père de faire descendre le feu. Afin de consommer ce peuple. Parce qu'il ne veut pas te recevoir. Jésus va le regarder. De quel esprit êtes-vous animé ? Connaissez-vous le prix d'une âme ? Il n'y a pas de prix pour l'âme. Le prix d'une âme n'a pas de prix. Donc, il n'y a pas de prix. Toi qui vas vendre ton corps pour de l'argent. Ce qui va vendre ton corps pour de l'argent. Ça n'a pas de prix. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tu es en train de livrer gratuitement ton corps. C'est lui qui t'a racheté. Connaît la valeur de ton corps. Il t'a racheté. Il t'a racheté à un grand prix. Il y a le 100, 100, 100 propres. Vous comprenez ? On peut te rejeter. C'est parce qu'on ne connaît pas ta valeur. On peut t'insulter. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui se cache en toi. Nous mettons les enfants au monde. Mais nous ne savons pas ce qui est caché dans les enfants que nous mettons au monde. Quand j'étais née, Dieu a parlé à ma mère. Alors qu'il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Mais Dieu dit, tu donneras à cet enfant le nom de Makansu. Makansu était le mentor de ma mère. Mentor de ma mère. Tant qu'un grand homme de Dieu à cette époque-là, Dieu l'avait utilisé puissamment. Et Dieu dit, Je l'utiliserai sur ton enfant qui est dans ton vente. Comme j'utilise Makansu. Je connais le projet. Moi l'éternel. Je connais le projet. Que je formais sur toi. Ce sont les projets de paix. Et non de malheur. Pour t'accorder un avenir. Pour nous donner un lobby. Et de l'espérance. Pour l'élicia.